Si toi aussi tu veux trouver le bonheur, viens prendre ta dose d'InspireAction. Si, d'accord. Salut tout le monde, c'est Diane et Théo de la Team Inspire. Et aujourd'hui, on est en direct de Paris pour vous emmener à la rencontre d'un nouveau pirate, Max, qui a fondé CrushOn, la révolution du vintage. Bonjour, je m'appelle Maxime de la Vallée, je suis franco-coréen, j'ai 25 ans. Revenant du coup en Europe après mes études à Montréal, j'ai cofondé CrushOn, qui est la marketplace de mode vintage. Finalement, c'est comme si c'était une boutique remonte-orgueil, où tu pourrais trouver plusieurs friperies, sauf que que ce soit une boutique en physique, c'est une boutique qui se passe en ligne et sur le net. On s'est rendu compte avec mes deux associés, Ilem et Camille, qu'il y avait suffisamment de vêtements sur la planète pour habiller la planète entière, sur des générations d'affilés. En plus du fait que la mode n'est plus vraiment viable d'un point de vue socio-environnemental, on s'est dit, ok, il faut qu'on rassemble les vendeurs professionnels, il faut qu'on leur permette de se digitaliser, d'augmenter leur effort commerciaux, aussi bien en ligne qu'en physique, et puis de leur permettre de se développer pour transformer la mode en profondeur. On s'est posé à la question, combien de litres d'eau est-ce qu'on a pu économiser en 2020 ? Grâce à notre activité, et on n'est pas encore un géant de la mode, mais pour le coup, à notre échelle, on a pu économiser 47 millions de litres d'eau en 2020. Pour vous donner un ordre d'idée, ça va représenter 680 000 douches. Pourquoi les litres d'eau ? Parce que l'eau, c'est majoritairement la ressource qui est la plus utilisée dans la production de textiles. Par exemple, pour un jean de première main, on va aller consommer entre 5000 à 7500 litres d'eau, que ce soit pour nettoyer les matières, le coton, ou alors tout simplement enlever des produits chimiques qui vont ensuite polluer les eaux. Simplement, en allant consommer des vêtements de seconde main, chaque jour, on peut avoir un impact positif énorme sur l'environnement. Le conseil que je donnerais à toute personne qui serait dans une recherche perpétuelle du bonheur, ce serait de pouvoir vite cibler SKILL ou LM et puis de travailler dur pour ça et petit à petit, les bonnes personnes dans nos entours. On avait fait croire à tout le monde que j'étais un chanteur de K-pop en Corée, que j'étais très connu, que j'avais remballé ma carrière de K-pop star. Tu fais des petits moves comme ça aussi ? Nala nala ! C'est un vrai plaisir de voir que ma dépote arrive à s'épanouir aussi dans un projet et je suis sûr qu'Inspire va vraiment tout défoncer. Je suis très heureux d'être là aujourd'hui pour en tout cas lancer ce premier format de vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada